C'est décidé, j'arrête YouTube. Pour l'été seulement, rassurez-vous, hein. Bien sûr, les vidéos habituelles vont reprendre à partir de début septembre. Ça veut dire que les habitués de la chaîne vont être débarrassés de toi pendant deux mois entiers ? Eh ben dis donc, ils en ont de la chance. Écoute, Tricotine, je te préviens tout de suite, il n'y a plus une seule boîte de thon dans le placard. Alors si tu continues à être désagréable, c'est très simple. Je te laisse les clés de la voiture et la carte bancaire et tu te débrouilles tout ça. Tu disais que tes passionnantes vidéos habituelles allaient reprendre en septembre. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne ? Tu fais bien de poser la question. J'avais le choix en effet entre trois solutions possibles. La première, c'était de continuer de poster des vidéos chaque semaine comme d'habitude. La seconde, c'était d'arrêter complètement pendant l'été. Et la troisième, décidément j'ai encore raté mon doigt, c'est pas la première fois que ça m'arrive dans les vidéos. La troisième, c'était de faire quelque chose de différent pendant l'été. Vous qui regardez régulièrement les vidéos, si vous avez le droit... Excusez-moi... Où est-ce que vous avez le fait de la chaîne ? Oui ? Vous avez le fait de la chaîne ? Ah d'accord, bon bah je vais leur dire. On me dit qu'une partie des habitués de la chaîne ne sont toujours pas abonnés. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je disais donc que chaque semaine, je poste une vidéo, généralement inspirée de l'actualité, pour vous expliquer un point de droit, parce que, vous le savez, j'aime bien aller au fond des joues. Cet été, nous allons faire quelque chose d'un peu différent. J'ai commencé à écrire une série de l'été de Vous avez le droit. Et chaque semaine, nous nous amuserons ensemble autour d'un objet qui a un rapport avec le droit. Par exemple, un ressort. C'est quoi le rapport avec le droit ? Et je fais confiance à mon imagination pour en trouver un. Et puis, de temps en temps, il y aura un petit jeu, une petite devinette, et vous pourrez y répondre dans les commentaires. Alors attention, il est possible que je ne sois pas toujours disponible lorsque les vidéos seront publiées, puisqu'elles sont programmées à l'avance. Mais j'essaierai, dans la mesure du possible, de répondre à vos commentaires. D'ici là, très bonnes vacances à toutes et à tous. Et si vous voulez, on se retrouve pendant les vacances pour cette petite série d'été qui va nous permettre de continuer de comprendre le droit tout en nous amusant avant de nous retrouver en septembre pour la seconde saison de Vous avez le droit.